Jean-Jacques Herane sort de sa réserve. Il réagit après l'annonce de Gérard Collomb et Michel Mercier sur la création d'une grande métropole lyonnaise. Il regrette de ne pas avoir été consulté. On le retrouve tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffat. Justement, nous sommes dans le bureau de Jean-Jacques Herane, ici à la région, pour avoir tout de suite votre réaction lorsque vous vous reprochez ce manque de concertation. Alors pourquoi on ne vous a pas consulté ? C'est une entente entre M. Mercier et M. Collomb, une entente département Grand Lyon. La région, a priori, n'est pas concernée. Il aurait été de bonne manière, et je crois que beaucoup d'élus se sont émus, qu'il y ait une concertation avant, que l'on puisse discuter des objectifs. Ça aurait été au moins quelque chose de partagé plutôt que de faire un espèce de coup de théâtre qui provoque d'ailleurs beaucoup de réactions. Alors on le voit, les cartes vont être redistribuées entre le Grand Lyon et la région en Alpes. À quelle place est-ce que vous allez perdre des compétences ? A priori, le département va disparaître sur le territoire du Grand Lyon. C'est-à-dire que ses compétences vont être reprises par le Grand Lyon. Il s'agit des collèges, il s'agit de l'action sociale, c'est très important. Il peut s'agir de la voirie. La région ne devrait pas être concernée. Mais on entend une petite musique qui dit « mais on voudrait aussi prendre des compétences à la région, en particulier dans le domaine économique ». Moi, je tiens à dire que cela ne peut pas se produire. Je mets en alerte le gouvernement. J'ai écrit dans ce sens à la ministre, Madame Lebranchu, pour dire « la région intervient déjà sur le territoire du Grand Lyon, en cohérence, en cohésion avec le Grand Lyon. Nous avons un certain nombre de financements sur les entreprises, sur des grands projets. Pourquoi vouloir remettre en cause ce qui existe ? » Et puis surtout parce qu'on ne peut pas faire du Grand Lyon quelque chose à part dans la région en Alpes. La force de la région en Alpes, 6,2 millions d'habitants, c'est de pouvoir travailler en réseau. Au fond, les grands projets ici à Lyon ne seraient pas valables s'il n'y a pas l'économie de Grenoble, l'économie de Saint-Etienne. On ne peut pas être seul, isolé dans un territoire. Justement, est-ce que vous êtes pour ou contre ces super métropoles qui sont en train de se mettre en place au niveau du territoire ? Moi je dis, s'il y a des métropoles fortes, la métropole ne peut être forte que s'il y a une région forte. Et donc la région en Alpes est là. Et nous avons manifesté sur l'économie que nous étions les premiers partenaires des entreprises en en Alpes. Très bien. Eh bien, pour faire entendre la voix de la région, M. Kéren va rencontrer dans la Drôme vendredi notre Premier ministre pour faire et défendre notre territoire régional. Merci beaucoup Jean-Marc. Vous étiez en direct de l'Hôtel de Région.